alors bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur la bx sport donc sur la bx sport aujourd'hui je vais m'occuper de ceci du moteur et du coup je vais faire la distribution parce que il faut la faire donc la distribution vous avez été nombreux à communiquer sur la communauté suite à ce que j'ai mis là et j'avais trouvé la distribution en super bon état malgré les 25 ans qu'elle soit stocké suite à l'accident et il s'avère que la distribution c'est la distribution d'origine donc vous voyez elle n'est pas craquée du tout donc la distribution serait de 1985 comme beaucoup de pièces sur cette voiture donc ce que j'ai fait c'est que ben j'ai repéré à ma façon donc moi je repère toujours sur la poulie sur la courroie et sur une pièce fixe sur le moteur à plusieurs endroits je détends tout et hop je reporte les mêmes mesures sur ma nouvelle courroie et je la repose voilà j'ai toujours fait comme ça ça fait 25 ans que je fais comme ça et j'ai jamais de problème donc là le sens est là tac tac et c'est parti donc je vais faire un premier temps si je vais attaquer de démonter le galet tendeur je vais enlever la courroie je vais enlever le galet en lui-même j'ai un nouveau galet j'enlève la pompe à eau j'ai enlevé tous les caches en plastique que je vais nettoyer je foutre un coup de propre et je remonte la nouvelle courroie donc là on est sur un tendeur exactement à l'identique de celui de la 25 gti d'ailleurs la courroie c'est la même voilà c'est le 17 plus qu'il est démonté je vais pouvoir bien le nettoyer et faire ce que on ne peut pas faire réellement quand on fait ça sur la voiture ça ça retient la partie du tendeur voilà le tendeur on peut y aller parce que la courroie comme on la reprend pas on peut y aller donc normalement le tendeur on l'appuie comme ça on le resserre après vous allez voir je vais le faire après dans les plus nouveaux il est tendu et là on peut enlever notre courroie donc là la courroie elle est partie normalement il y a ça une clavette là dessus il y a une clavette là ça c'est ça hop on va nettoyer un coup on va nettoyer derrière alors du coup on va démonter tous ces trucs là ça on va pouvoir nettoyer tous ces plastiques qui sont quand même en parfaite étape c'est ça qu'il faut souligner parce que d'habitude c'est toujours mort je suis assez content de pouvoir remonter les plastiques presque neuf sur cette voiture voilà donc là on tombe sur la pompe à eau je vais essayer de mettre ça mais sans conviction la première vient c'est tout ce qu'on va faire voilà donc ça il faudra remonter pareil toc la chanson pas caissée de vis encore voilà on voit bien que ça coupe bien marron voilà bon ça je pense que c'est d'origine 85 c'est d'origine c'est la pompe à eau d'origine j'enverrai chez Citroën il faudrait dire qu'à l'époque il y avait des trucs quand même qui tenaient la route je vais prendre une petite lame de cutter et puis finement je vais nettoyer le plan de joint allez lame de cutter là j'ai la courroie et la pompe donc la pompe est estampillée je ne sais pas si on veut bien donc le 5 c'est le 5 de 85 et la courroie quand on regarde la ref c'est la ref de la monde d'origine qui date de 85 et la courroie elle est nickel voilà donc avant de faire des pure tech et des moteurs merdiques Citroën ils étaient capables de faire des courroies de distribution qui tenaient presque 40 ans certains mettent du joint moi je ne mets pas de joint c'est le truc qu'il faut surtout pas faire l'ancienne est là la nouvelle est là donc on est pas mal donc je vais pouvoir reprendre mon pion là pour le mettre là donc je vais faire il y a mon joint qui est avec ici donc le joint qui va comme ça là et de toute façon on ne peut pas se tromper parce qu'il y a les vis donc on se met dans le trou des vis et on refait ça et c'est parti pour l'opération inverse hop là comme ça comme ça comme ça voilà voilà et il n'y a pas de couche je reste pas que de pas à couche j'ai au feeling j'essaie de serrer un peu on nettoie voilà voilà je finis en rond là pour ça et en pas de problème ok ensuite celle là donc ça je vais mettre un petit coup dessus nettoyer les pièces que je vais garder donc là je garde le ressort je vais en avoir besoin ça on voit qu'il y a quelques années le nouveau qui est là voilà donc on a peu près à cette image là donc on se met comme ça pareil pour là et là on va tirer dessus comme qu'on a fait à l'heure pour pouvoir passer la nouvelle courroie bon alors du coup on avait dit du 11 je vais aller nettoyer mes plastiques et puis je reviens par là bon me revoilà j'ai tout nettoyer c'est tout propre donc on avait celui là qui allait par là voilà comme ça on va mettre celui là aussi c'est là ok ça c'est fait celui là on va y enlever ça ça voilà on est bien tout aligné on est pas mal du tout je vais aller chercher la courroie je vais je vais pas vous montrer comment genre mais les repères de l'une sur l'autre ça sert absolument à rien je vais aller chercher la courroie genre bien bon nous voilà avec la vieille courroie la nouvelle courroie donc ce qu'on fait c'est que la vieille courroie j'avais fait mes repères et ben je remets la nouvelle courroie dessus et je fais les mêmes repères et je fais tout le tour et je vérifie qu'il y a le même nom dedans donc pour une bx sport c'est 113 donc donc après ben je remets dans les mêmes repères donc les deux mêmes repères hop là on va si tout va bien on va retomber sur le même repère ce qui est un peu chiant c'est ça donc là on est bon donc là on est parfaitement lié et voilà tac 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 voilà donc là mes repères sont bons mes repères sont bons mes repères sont bons je suis bon par rapport au carter les perdus les repères du dessus sont bons aussi oui hop là je suis bon ça va être pénible avec la lumière là je suis bon là je suis bon là je suis bon donc du coup qu'est ce que je peux faire et ben maintenant je prends mon gars l'étendeur que vous voyez là au fond là ici je vais le détendre et puis il va appliquer l'après alors c'est bien c'est un tendeur automatique donc du coup regardez bien j'ai ma vis là que je vais mettre en bas pour le guider tac tac là alors réussit elle doit appuyer sur la sur la pompe là je suis tout bien aligné voilà toute façon normalement la courroie elle a toujours tendance à sortir et quand vous mettez la poulie ici, elle va avoir tendance à appuyer, la poulie va appuyer puis elle va rester dans son legement. Donc là, ma clé de 11, je détends là, je détends là, je détends là et voilà, vous avez vu l'action du galet. Là, je suis tendu, elle est assez tendue, elle est comme tout à l'heure. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est je vais appuyer ça là, on voit que là, on est quand même assez proche là. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que j'avais démonté ça tout à l'heure, donc je vais le remettre. Lui, il vient là. Donc là, il y a les deux petites vis qui tiennent le carter du dessus. Je vais les enlever, enfin les deux petits égros et tout. Est-ce que je vais y arriver ? Oui, je vais y arriver. Donc ça, ça se passe comme ça. Là-bas, ça se passe comme ça. Et après, on aligne dans les trous. Celui-là, il va là. Celui-là, il va au-dessus. Je vais enlever attention quand vous avez un. En fait, je vous en avais un plus long que les autres. Parce que des fois, on peut percer des choses qu'il ne faut pas percer. ça, c'est 17. Je vais le serrer avec les égros. Là, ça va aller mieux. C'est surtout qu'il faut que je mette les autres caches. Qu'elles ont été nettoyées hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il faut que je retrouve la coiffe là, où il y a écrit Citroën dessus. Trois de fait. Voilà. Je vais aller chercher le reste. Les carters de l'autre jour. Donc il y a celui-là qui va aller là, qui va aller là en bas. Il faut démonter les égros. Il y en a qui va là. Tac. Mais avant, il y en a qui va aller là. Donc ça, je le mets là. Il y en a qui va aller là. Et puis, il y a le dernier qui va là. Le dernier, il va en dessous. Donc ça, celui-là, c'est bien le dernier qui va en place. Donc on a celui-là. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a un truc qui manque quand même. Tuck, 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 tuck. Tuck, 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 un second. Comme ça. ça ça va là, celui-là va là, celui-là va comme ça voilà, c'est comme ça que ça va, donc là on a ça qui va là, on l'a vu tout à l'heure celui-là ne bougera pas, je le pense c'est un peu comme ça ça peut pas aller comme ça c'est la merde ça ça va bien comme ça c'est un bazar quand même et là on a ceux-là qui vont là comme ça et ça c'est du 10, le reste c'était du 11 bon j'ai retrouvé, il était dans le coffre donc on va se remettre ici comme depuis le début hop donc la coiffe elle vient comme ça voilà, voilà, il y a deux vis de 10, une en bas et une au-dessus ça, deux rondelles et deux petits écrous de 8 voilà, un problème en moins, distribution faite il reste à serrer la petite vis de 8 au-dessus donc première distribution pour ce moteur depuis 1985 donc ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que j'ai commencé à un peu nettoyer le haut du moteur donc on voit que c'est un moteur qui a quand même pas beaucoup souffert parce que tout est propre c'était comme ça avant et maintenant avec un coup de produit c'est comme ça donc moi je vais me hâter de le faire propre, nickel partout là on a quand même un ensemble de capot moteur en parfait état voilà, et puis une fois que j'ai tout fait l'hydraulique et bien je le repose dans la bagnole puis on en parle plus donc voilà ce petit moteur sympathique parce que, en fait c'est ce que je me disais à l'autre fois avec les copains c'est que j'ai presque tous les déclinaisons des XU dans ma collection donc celui-là je l'avais pas et je suis bien content de l'avoir donc un de plus qui va pouvoir reprendre la route sereinement donc je vais faire la partie haute, je vais faire les joints de cache culbuteurs bon les joints SPI j'ai vu que c'était pas forcément moche donc je vais attendre de voir ce qu'il se passe mais de, comment dirais-je d'habitude en fait de ce que je peux voir c'est que les vieux joints s'ils sont pas complètement gras et dégueulasse ils durent beaucoup plus longtemps que les joints de merde qu'on achète aujourd'hui donc je vais changer le joint de l'allumeur parce qu'il est mort ça c'est sûr j'ai vu le jour par contre là, ça c'est en bon état donc ça restera le joint d'arbre à cam il est bon aussi, le joint SPI d'arbre à cam il est bon aussi donc je vais garder tous les joints que je peux garder et de toute façon c'est en faisant rouler la voiture que je vais voir un peu comment ça se passe voilà, mais je vais faire l'envoyage aussi, l'envoyage, je vais démonter la boîte, je vais regarder dans quel état il est et puis voilà, allez à la prochaine au revoir 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 à